Bonjour à tous et à tous, correction de l'exercice PEA 1.0.5 qui est un exercice qui doit être fait en 2 minutes et sans calculatrice. Donc on vous demande de déterminer U dans le circuit 4 ici. Donc on a deux façons d'aborder cet exercice. La première façon c'est d'utiliser la loi des mailles dans ce circuit. Ça marche très très bien, il faut juste paramétrer I, etc. Mais en fait on peut aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, si on regarde ce circuit, on se rend compte qu'on a trois résistances en série et que ces trois résistances en série constituent un pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension pour lesquels la tension globale est en fait tout simplement cette tension là. Excusez-moi, je vais enlever cette tension ici. Voilà, comme ça, claque. Donc entre ce point ici que je vais appeler B et ce point ici que je vais appeler A. Et ça c'est la tension globale, c'est-à-dire en fait la tension au borne de l'ensemble des trois résistances. Alors il s'avère en fait que cette tension vaut aussi tout simplement la tension E. Vous voyez que si je déplace cette tension en suivant des fils, et bien en fait c'est la tension de mon générateur. Donc en fait ces deux tensions, je vais redessiner la position initiale de la flèche, en fait ces deux tensions sont égales. C'est-à-dire que cette flèche là et cette flèche là en fait désignent la même tension. C'est-à-dire le potentiel entre tous ces points là, moins le potentiel de tous ces points là qui sont au même potentiel. A partir de ce moment là en fait il suffit d'appliquer la relation du pont diviseur de tension, c'est-à-dire que U divisé par 4,5 volts, est égale tout simplement à la résistance couverte par U, c'est-à-dire 200 ohms divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire 200 plus 200 plus 100, soit 500 ohms qui est dans les résistances recouvertes par la tension AB. Et donc en fait on trouve que U c'est égal tout simplement à 2 cinquièmes de 4,5, c'est-à-dire 1,8 volts, puisque 4,5 divisé par 5 ça fait 0,9. Voilà donc on trouve que U égale 1,8 volts, bien entendu on a largement pu se passer d'écrire ça, mais c'est juste pour que je vous explique comment ça fonctionne. Et ceci termine donc cet exercice, bien entendu sans calculatrice, il n'y a absolument pas besoin de calculatrice pour le sujet. Voilà donc c'est terminé pour cet exercice sur le pont diviseur de tension, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501